On va parler d'un animé de merde Ah, salut à tous, j'espère que vous allez bien Dans cette vidéo je vais vous parler d'un animé qui a fait son temps Et qui a même réussi à se hisser parmi les plus hauts Je parle bien évidemment de Toriko Donc sans plus tarder, on balance l'intro Toriko commença comme d'habitude en manga Pour être ensuite adapté en animé Ce qu'il faut savoir c'est que ce qui a fait le succès de Toriko Est plus son magazine de publication que toute autre chose Bien sûr je ne trouve pas Toriko dégueu Et je suis même déçu que ça ne soit pas ça qui a fait son succès Je vais vous résumer le début Histoire de pouvoir vous donner envie de regarder Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait Toriko se déroule dans un monde où la bouffe est le centre de l'attention L'économie, le statut social, tout tourne vraiment autour de ça Et bien sûr pour avoir autant de bouffe Il faut des gens pour aller la récupérer Et c'est là que nous avons le personnage principal Toriko lui-même Qui est un gourmet hunter Lui ainsi que ses compagnons Ensuite Toriko rencontre cette sous-merde de Komatsu C'est pas que je ne l'aime pas C'est que je le trouve juste inutile Komatsu étant chef cuisinier attitré Lui et Toriko font la paire Et c'est là que l'aventure commence vraiment Parcourant le monde à la recherche de saveurs Il y a deux gros défauts que je reproche à Toriko Le premier est la censure de l'anime Pas à port au manga Il y a une grosse différence à l'instar de Dragon Ball Qui lui aussi a beaucoup été plus censuré Après je vous dis Ça reste du visuel En même temps ça permet aux enfants de regarder Mais pour moi ça reste assez gênant Deuxième point c'est pour moi Le caractère des personnages Qui à mon avis est trop orienté Selon beaucoup de facteurs Exemple Sunny Cheveux colorés Corps assez fin Et une tendance à aimer tout ce qui est beau et gracieux Donc il sera forcément efféminé Et portera fièrement le drapeau de la gay pride Sur sa putain de tête C'est la même pour le reste des compagnons Mais bon on ne va pas trop en demander non plus Par contre un truc que je ne vous ai pas dit C'est qu'il y a 148 épisodes Bonne chance Maintenant passons au manga Qui vaut peut-être un peu plus la peine D'être regardé Si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté Il faudra commencer à partir du tome 30 Bon déjà au premier abord Il n'est pas censuré Et ce qui est une bonne chose Le style des personnages change Et ce n'est d'ailleurs pas si mal Maintenant sachez que le manga va encore plus loin que l'animé Donc si vous avez fini Toriko l'animé Et que vous voulez la suite Il faudra obligatoirement se mettre à la lecture Donc je vais vite fait parler du manga Qui reprend sur la suite de l'animé Franchement je vais pas faire de détour N'usez pas votre argent là dedans Parce que c'est juste après que j'ai pu me rendre compte Que finalement Bah y'a mieux Je prends comme exemple Ma dernière vidéo Qui parle de Maggie Et franchement entre Maggie et Toriko J'ai vite fait mon choix Après ce n'est pas pour dénigrer Toriko Pour moi c'est un animé que j'ai aimé il y a longtemps Mais le regard d'aujourd'hui fait que ça ne peut plus être le cas maintenant Faire un bref résumé Oui parce que je ne suis pas là juste pour vous dégoûter du manga Et vous spoiler Je vous informe donc bien sûr Que la suite de Toriko est disponible en manga Mais sans bien sûr vous le recommander C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner Tu m'en verrais ravi Quant à moi je te dis A une prochaine aventure en attendant Porte-toi bien Sayonara Non 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 je peux tout t'expliquer J'avais plus d'idées Et puis une rénovation ça se fait pas à moitié